Bonjour, donc voici cette semaine une petite review sur une nouveauté. On a décidé avec Thierry de parler aussi des nouveautés qu'on met sur le site, donc vraiment des tout derniers tours qui sortent chez notre fournisseur. Et bien, donc on va commencer par un premier effet. Alors, c'est présenté par Sense9. Donc c'est pour ça qu'on fait celui-là en premier, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a du très bon dans Sense9. Mais quand on entend dire, et même nous, parfois, on a aussi déballé des productions de ces Sense9, et quand on entend Sense9, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont effectivement contents, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très délicates, qui sont quasiment même infaisables, parce que ça demande des angles, des trucs de fou furieux. Et on voit pas tout dans les vidéos de démo. Voilà, c'est des vidéos de démo, c'est des trailers qui sont à chaque fois faits magnifiquement bien, et quand on le fait en vrai, on se rend compte que c'est pas toujours possible. Donc, voilà. Donc là... On a été vachement surpris par ce tour. Exactement. Donc du coup, on l'a commandé, parce que c'est vrai que l'effet est vraiment, vraiment très spectaculaire, donc de mimique. Donc c'est une production... Donc d'accord, vous étiez, on a fait qu'on en a pris quelques-uns, mais pas beaucoup, parce qu'on était un peu réticents. Mais... Exactement. Super surpris. Donc production Sense9, donc du coup, forcément, on l'a regardé. Et bien là, pour une fois... Enfin, pour une fois, non, je vais pas dire pour une fois, ça serait quand même mentir. Mais je vous avoue que ce qui est réalisé dans le teaser, c'est exactement ce que vous allez faire en vrai. Donc là, pour une fois, il n'y a pas de triche. Ça fonctionne très bien. Il y a deux... Alors, bien sûr, dans le teaser, il y a deux versions. Il y a un moment, vous voyez, donc une première et une deuxième version. Les deux sont réalisables. On a l'impression que c'est la même version, mais il a mélangé les deux pour le teaser. Je ne sais pas si on a l'impression que c'est la même version, non ? Oui, pour le teaser, pour moi, c'est toujours le même tour. Oui, parce qu'il est aligné, mais... C'est toujours le même tour, mais il donne deux façons de faire qui sont différentes. Effectivement. Et c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous savez faire ou pas. Mais là, c'est réalisable. Quand je dis réalisable, c'est que c'est réalisable. Les deux versions sont totalement réalisables en condition... Alors, je pense qu'il y en a plus. Une qui est faite en condition cocktail, parce qu'on est debout. Et en fait, on va faire baisser la main des gens pour que tout le monde voit. Donc, celle-ci, voilà. Il y a une version que je pense qu'elle est plus réalisable en condition cocktail. Et l'autre, réellement réalisable en condition close-up. Parce que les gens sont, entre guillemets, un petit peu au niveau, au-dessous des cartes. Donc, il y a une condition qui est particulière. Mais voilà. Les deux, suivant comme vous travaillez, sont totalement réalisables. Donc ça, je trouve ça sympathique. Et alors, c'est quoi le tour ? C'est vrai que ça va être un effet de, entre guillemets, de transformation, de pénétration à travers la matière. Parce que, voilà, il va se passer quelque chose. On fait choisir une carte à un spectateur. Tu peux nous le faire ? On va le faire vite fait, ouais. On va le faire vite fait, au moins comme ça vous voyez l'effet. Donc, l'idée, l'idée de base, alors je le présente très, très rapidement, mais je vais faire ça vraiment, vraiment rapide. Thierry, je vais te demander, bah tiens, je vais défiler les cartes et quand tu veux, tu me dis stop. Oui, stop. Voilà, alors bien sûr, pas sur une carte que je vois, mais sur une carte que je vois pas. Donc, tu la prends, tu la regardes, tu la montres à la caméra, au moins comme ça. C'est fait. Ça y est, c'est fait ? Oui. Ok. Tiens, tu me dis stop. Stop. Voilà, tiens, tu la perds toi-même dans le jeu. Voilà. Très bien, ouais, je sais que c'est dur. Et tout ça, c'est posé là. Et là, on explique, en fait, très brièvement, qu'en claquant de doigt, on est capable de faire remonter la carte. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? On le fait, je claque des doigts et là, normalement, si je fais ça, je secoue un peu et il se passe qu'il y a une carte qui est remontée. C'est la tienne ou pas ? Euh, non. Ah, c'est pas la tienne ? Eh bien, la caméra, elle peut le juger, c'est pas bon. C'était quoi ta carte, du coup ? As de carreau. Ça va, un 4, à trois cartes près. Mais attends, pour faire un As de carreau, on va faire plus simple, en fait. On va, tu sais quoi, on va déchirer un petit bout de la carte. Voilà, au moins, comme ça, ça fait juste l'As de carreau. Non, t'es pas convaincu ? Bah, ça fait au moins un bout qui commence. On va essayer quelque chose, on va aller jusqu'au bout de l'expérience. Ok ? Tiens. Et d'ailleurs, le petit morceau, je le mets là. Au moins, comme ça, il est visible de tout le monde, juste ici, en plein milieu du jeu. Je vais me mettre debout, parce que je vais te demander quelque chose. Je vais me mettre debout. Est-ce que tu peux tendre la main, s'il te plaît, Thierry ? Voilà. Et bouge pas. Et regarde ce que je vais faire. Bien ta main à plat, plus bas. Voilà, et je vais récupérer, en fait, le petit bout qui est juste posé sur la carte. Et regarde, attention, je ne vais pas bouger. Mais toi, es-tu bien ici ? Concentre-toi que sur le petit bout de la carte. Et concentre-toi, en fait, sur le bout déchiré. Un, deux, trois. Tout. Le bout déchiré peut passer à travers la carte. Et au moment où il passe à travers la carte, se transforme en une seule et une carte. L'As de carreau. Bizarre, quand même. Moi, j'ai réfléchi, alors que je connais Célastis, mais j'ai quand même réfléchi sur le moment. Ça, c'est vrai que... Eh bien oui. Et ce qui est bien, justement, dans celle-ci de version, donc là, j'ai fait la version qui est celle réalisable en close-up, c'est-à-dire que voilà, on peut être entouré, en fait, pour cette version. C'est qu'à la fin, donc, ces deux cartes où il se passe un miracle peuvent être données à examiner. Et c'est ça qui est intéressant. L'avantage aussi de cette version-là, c'est que le reset, il est, je vais dire, du quasi instantané. Si, bien évidemment, on a préparé quelques cartes à l'avance, d'accord ? Mais qui sont d'une façon très simple. Et maintenant, il te refaut... Voilà, en fait, tout simplement, il me refaut un 4 de carreau neuf. Donc, dès qu'on a remis un 4 de carreau neuf dans son jeu de cartes, on est reset pour pouvoir faire le tour. Alors, je dis 4 de carreau, mais il n'y a pas que le 4 de carreau. On peut faire ça avec des 4, des 5, des 6 et des 8. Il y a une petite particularité qu'il faut respecter. Si on met As de carreau, il faudra 4 de carreau, 5 de carreau, 6 de carreau, 8 de carreau. Exactement. Et vous pouvez faire la même chose à pique, à trèfle, à cœur. Exactement. C'est donc, c'est ça qui... Euh, pique, non, puisque l'As de pique, il y a le gros pique au milieu. Donc, pas l'As de pique. Mais carreau, cœur et trèfle, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que si vous avez quelques... Pour ça que je dis que le reset est très rapide. Parce que si vous avez préparé quelques cartes pour pouvoir faire du table à table, vous remettez ça dans votre jeu. Et boum, c'est fait. Alors, les techniques, il n'y en a pas 50 milliards dans ce tour. Il y a juste un forçage, comme vous l'aurez vu. Euh, on ne peut même pas parler de lever double. Parce que ce n'est même pas... C'est une prise, on va dire, entre guillemets. Et le reste est dû automatique dans cette version-là. Donc, pour une fois... Et là, oui, je dis bien pour une fois. Euh, c'est pour ça que... Franchement, je trouve que c'est vraiment bien l'effet. Et l'effet est très fort. Pour une... Donc, il y a tout, bien sûr, qui est livré dedans avec. Le gimmick qui va permettre de faire ça. Mais pour une fois, vous aurez besoin... Juste... D'un cutter. Et juste de scotch double face. Pour pouvoir faire l'effet. Euh... Il n'y a pas besoin, là, de coller des choses particulières. De savoir faire des flaps. Ou de coller des élastiques. Il n'y a pas d'aimants. Il n'y a pas de tout ça. Euh... Là, c'est vraiment que de la découpe. Euh... Pour vous donner un ordre d'idée. Quand vous allez regarder le DVD. Je pense que pour faire le tour tout de suite. Montre en main. Allez. Franchement, si vous ne vous coupez pas avec le cutter. Et que vous avez une lame neuve. Il vous faut deux minutes. Donc, pour une fois. Euh... Et ça, voilà. Ça, je dis du bien à ce tour. Donc, qui s'appelle Mimic. Donc, là. Alors, vous devez savoir faire couper au cutter ça. Sans vous couper le doigt. Exactement. Mais en plus, ça, c'est facilité par quelque chose. Je ne vais pas trop en dire non plus. Mais pour couper ça, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire vous-même. Ça va être facilité. C'est-à-dire, pour couper ça, il vous donne un truc en plastique. Il faut suivre le... Tout à fait. C'est pas une règle. C'est exactement. Donc... C'est un genre d'intercessor en plastique. Il n'y a plus qu'à suivre la... On peut dire ça. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. On ne va pas en dire plus. C'était une présentation quand même vite fait. Parce que, bon, voilà. Vous avez le teaser. Mais... S'il faut parler de points négatifs et positifs, déjà, négatifs, c'est à chaque fois, il faudra couper des cartes. Pour ceux qui n'aiment pas couper les cartes, ne l'achetez pas. Exactement. Allez, si on doit faire quelques petites critiques comme ça pour effectivement dire qu'est-ce qu'on a trouvé bien, qu'est-ce qu'on a trouvé pas bien. Parce que c'est difficile de dire points négatifs, positifs parce qu'on ne connaît pas les gens. Il y en a... Mais c'est pas ça. Ils ne veulent jamais abîmer leur jeu, donc ce n'est pas pour eux. C'est ça. Pour ceux qui, ça ne te dérange pas parce que c'est leur métier de faire ça, ben, c'est... Voilà, pour un point négatif, il faudra couper à chaque fois une carte et la jeter. Mais pour ces personnes-là, ce n'est pas des points négatifs. Donc c'est difficile. Tout à fait. Surtout que maintenant, des jeux à forcer, je veux dire, ça coûte 7 euros et vous avez 52 cartes avant de le faire 52 fois. En vrai, il n'y en a pas beaucoup qui font que du close-up et qui travaillent. Donc je vous garantis que ce n'est pas... Oui, mais effectivement, tu as raison. On pourrait parler que ça, c'est, on va dire, le point négatif. Après, franchement, le reste... Point positif, c'est que l'effet, déjà, il n'y en a pas... Vous n'avez pas vu des similaires ? Non, c'est... L'effet est vraiment génial. C'est très bluffant sur le... Alors quand je dis très bluffant, attention, c'est... On vient de le recevoir, donc on n'a pas fait ça 50 milliards de fois des spectateurs. On l'a fait au magasin, comme ça. Et on s'est déjà rendu compte que le peu de personnes à qui, déjà, on a présenté l'effet... Waouh ! Parce que c'est vrai qu'en fait, on ne s'y attend pas du tout à arriver à cet effet-là. Et là où c'est fort, donc pourquoi je dis que c'est fort ? C'est qu'on a un effet, déjà, de transformation, puisqu'on a coupé devant les gens un 4 de carreau. Eux, ils ont choisi un as, donc bon, ce petit côté, tiens, on s'est trompé, les gens, ils sont contents. Puis finalement, le morceau traverse la carte, parce qu'on peut dire que c'est une carte magique, 4e dimension, ce qu'on veut, là, on raconte l'histoire qu'on a envie. Et boum, et quand le morceau tombe, ça devient la carte choisie du spectateur. C'est... Enfin, dans la tête des gens, je pense qu'il se passe vraiment des émotions... Ils en prennent plein la gueule, si on peut dire. Un bel effet magique. Ouais, donc là, je dis bravo pour ça. Donc, nous, on est contents de cet effet. Et j'espère que vous allez être contents aussi. Donc voilà, je rappelle, c'est présenté par SenseMind, c'est des séries, worker séries, et ça s'appelle Mimic. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, un autre fait. A bientôt. Ça va aller vite, on va en faire un de suite. Ah bon, alors, si tu sais lequel tu veux faire, toi, c'est très bien. Ouais, c'est le badge. Allez, c'est parti.